Et tu es sorti en quelle année, toi ? Je n'ai aucune idée. C'est toi ? Non, on est sorti en la même année, on est sorti en... 80. Vous êtes sorti en 80 ? On est sorti en 80. Et toi ? Moi, je crois que c'est le nom de 3. Ah, donc tu es le plus jeune ? Oui. Moi, je suis le plus vieux, je suis sorti en 60. C'est la classe, c'est vrai ? Oui, j'ai pris mon sac de Gilles. Ah oui, et tu as apporté tes touches. Les touches, hein ? Ce sont des donkés, sales gosses. Oui, oui, oui. Après les touches, il y avait des petits pots à encre. On met les touches ici. Et il y a des tas d'inscriptions ici. Je n'arrive pas à lire. Je dirais que... Mais il n'a jamais dit ce qu'il allait dire. Est-ce que vous vous souvenez encore de quelque chose que vous avez appris par cœur à l'école, ici, en ces murs ? Les poèmes. Un mâle qui répand la fureur. Mal que le ciel... Non, un mâle qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur. Un inventaire pour punir les crimes de la terre. La peste. Puisqu'il faut la paix par son nom. Capable d'enrigir en un jour la Quéron. Faisait aux animaux la guerre. Ils ne mourraient pas tous. Mais tous. Mais tous étaient frappés. Et de l'autre côté du banc, alors ? Rien. Rien. Non, c'était les deux camps. Mais on était les camps qu'on cite. Mais oui. Et vous avez des années, tout ça, vous, en soutenne ? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Les matchs Johnson, qui étaient anglais, lui. Oui, écossais. Écossais, pardon. Ah oui. Et alors, c'était pour interrompre le cours, on pouvait lui demander le cricket. On va lui dire, ah, monsieur Johnson, qu'est-ce qu'il y avait ? J'ai vu un match de cricket, mais je n'ai pas compris. Ah, ah, non, non, non. Je sais ce que tu veux me demander. Si tu veux que je parle du cricket, et comme ça, il n'y aura pas cours. Mais je ne parlerai pas du cricket. Parce que tu vois, le cricket est un sport. Non, non. On était parti pour une année. Le cricket. Vous avez d'autres souvenirs de théâtre, cinéma, art, chansons et autres joyeusetés à Saint-Boniface ? Ou c'est venu après ? Je ne sais pas, en troisième, quatrième, ils étaient venus tourner un film. Et donc, ça devait être un ancien, Saint-Boniface, d'ailleurs. C'était les sept péchés capitaux, un truc comme ça. C'était Pascal Zabu. Pascal Zabu, il sortait de l'Iadé. Ah, c'est ça. Et alors, il était venu tourner un des trucs ici. Et on avait joué au volet. Parce que c'est vrai que c'est surréaliste, un truc de sport sous une... Avec une rosace. Et donc, il filmait les ballons de volet en contre-plongée. Et nous, on devait juste lancer les souvenirs que j'ai de cinéma à Saint-Boniface. En primaire, il y avait la fête de la chandeleur. Et on devait jouer... Moi, je me souviens que le premier spectacle qu'on avait fait, dans la première ou deuxième primaire, c'était « hibou », « caillou », « chou », « genou », de tous les mots qui terminent par « ou », qui prennent « x » au pluriel. Et donc, on avait tous joué des choux en papier crêpon. J'étais jaloux du gars qui m'avait fait le caillou. C'est là qu'on a appris. C'était que le cœur antique. Mais je me trouvais là, près de la salle des fêtes. J'avais 11 ans, j'étais en 5e latine, donc 2e année du secondaire maintenant. Et il y avait des camarades qui jouaient dans une pièce. Et je me suis dit « pourquoi pas moi ? » Donc, j'étais jaloux, quoi. Voilà. La jalousie, mais... Très, j'en peux venir très loin. Une troupe de théâtre qui était dirigée par... Deux profs, Chintin et Clémis. Clémis qui est devenu directeur. Non, pas Chintin, Clémis, c'est Pyronnais. Ah oui ? C'est Pyronnais. Et il faisait une pièce chaque année. Les Pyronnais, il faisait aussi un orchestre. Il y avait un orchestre aussi. Oui. Mais moi, c'est un prof qui m'a beaucoup marqué, parce qu'il nous faisait faire aussi des conférences. Donc, ouais, j'ai quand même quelques... J'ai eu quelques désirs de théâtre ici, grâce à cette troupe-là, quoi. Mais vous n'avez pas eu cette troupe à l'intérieur ? Nous, on nous a interdit de jouer. Moi, c'est ce qui m'a vraiment donné envie de jouer, faire du théâtre. C'est-à-dire qu'on répétait une pièce, qui était une pièce de courtes lignes. Et on avait dû demander la permission à l'abbé Glibert, qui avait dit oui, oui, allez-y, etc. Et Pierre-Paul Vandonda, il était un peu l'initiative du projet, on répétait courtes lignes. Et puis, je crois qu'en fait, l'abbé Glibert ne savait pas qui était courtes lignes. Et donc, il est allé voir qui c'était. Un jour, on était à 10 jours la première, et il dit, « Dis, Pierre-Paul, c'est quoi ? On peut taper de théâtre ? » « C'est qui, hein ? » Il dit, « Ben, c'est courtes lignes. » « Non, on n'avait pas joué ça, hein ? » « Ah, moi, je pensais que c'était Racine. » « Racine, quoi, j'ai dit, le salaud. » Et donc, il nous a interdit de jouer. Et là, on s'est dit, « Non, on ne sait rien, on va jouer quand même. » « On va jouer dans le garage de Babeney. » « Enfin, on trouvait des plans blés. » « C'est l'instant déconflé. » « Donc, on n'a jamais joué. » Et moi, ça restait vraiment une frustration terrible de me dire la censure. Et avec M. Pironet et Klymis, il y a eu des pièces, il y a eu des spectacles ? Oui. Je me souviens que l'année où j'avais joué, c'était Woody Allen, « Dieu, j'expire et moi. » C'était chouette, d'ailleurs. C'était sympa. Et la même année, Saint-Julien, qui était une autre école, faisait la même pièce. Donc, c'était rigolo, parce qu'on a pu voir que la distance était tout à fait différente. C'était marrant. Il y a eu la souricière quand j'étais encore à l'école, mais j'avais pas raté le casting. Je l'avais pas fait, j'étais encore trop jeune. Et je me suis dit, « Si on fait une pièce en réto, je jouerai dedans. » Et on n'a pas fait de pièce en réto. Donc, du coup, je me suis dit, « Bon, tant pis. » En fait, je vais quitter Saint-Bonnie sans avoir joué dans une pièce à Saint-Bonnie. Et puis, du coup, finalement, ils m'ont quand même rappelé pour les castings ici. Et donc, je me suis dit, il y a laissé l'occasion de le faire, quoi, cette fois-là. J'avais déjà fait des sketch-shocks à Berboni et tout, mais c'est vrai que c'est beaucoup une ambiance différente en plus de revenir en tant qu'ancien, sans l'avoir quitté depuis longtemps. C'était encore une ambiance particulière et ça m'enlevait de la pression. Je pouvais taquiner mes profs sans avoir peur. Donc, voilà. Petit détail, je ne dis pas que c'est important dans la construction des racines d'une personnalité ou dans la description d'école, mais ça montre quand même que cette école ouvrait à beaucoup de choses. Et ici, je voudrais évoquer un petit souvenir. C'est Georges Lomonier. C'était un vieux monsieur qui venait nous donner des cours de diction qui a peut-être suscité en moi, en nous. C'est un acteur. C'est un acteur. Il a été, il a joué, il était de la distribution, de la création de Cyrano de Bergerac en 1897. Donc, voilà, la transmission, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je crois aussi que les profs nous retiennent, c'est les profs qui nous ont passionnés. Ce n'est pas les matières. J'ai l'impression que c'est vraiment la passion. J'ai en tête Madame Buistret, qui s'appelait à l'époque, qui est devenue Madame Buistret. Et c'est pas le français, son amour à la langue. Je crois que ça, je retiens. C'est les gens qui nous ont passionné. Moi aussi, j'ai quand même deux souvenirs importants. l'envie d'aller dans la créativité. Entre autres, je parlais de Pierronnet parce que je l'ai comme prof et comme prof de théâtre amateur. Chantin, qui nous avait poussé à faire un journal étudiant. Je me souviens qu'en 6e, on était 4-5, on écrivait des petits articles qu'on imprimait, qu'on vendait dans... Je ne sais plus, c'était 20 francs, 10 francs. Et à la fin de l'année, on s'était fait un resto. Donc, on s'était rendu compte qu'en écrivant des choses, on pouvait le transmettre à d'autres. Et ça, c'est des souvenirs forts qui m'ont suivi après en me disant, tiens, on peut essayer autre chose. Et puis, l'autre chose que cette école m'a appris un peu par effet miroir, c'est par rapport à l'autorité. Parce qu'il y avait quand même... Ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait des profs qui étaient un peu à côté. Et puis, tu avais la tradition un peu autoritaire aussi de l'école. Et moi, je trouve que ça m'a forgé quand même une personnalité à gérer le nom. C'est-à-dire, à savoir qu'il y avait des noms et qu'il y avait des noms qui étaient dépassables aussi. Et qu'on pouvait... Qu'un nom n'était pas définitif. Parce que dans le métier qu'on fait, moi depuis, j'ai toujours dû essayer de trouver des financements, essayer de convaincre des gens qui n'étaient pas convaincus. On me dit toujours que c'est impossible. On le dit encore. Et je pense que d'ici, j'ai appris à savoir qu'un possible, c'était un mot qui restait flou et qu'il y avait toujours moyen de le contourner et que le nom n'était jamais définitif. C'est quand même deux choses que je retiens très fort. Certains profs qui, justement, détonnaient et donnaient envie et que même une école un petit peu autoritaire, comme il pouvait l'être Saint-Moniface, en tout cas, qui cultivait cette réputation de l'autorité, n'était pas n'était pas si autoritaire que ça, qu'il y avait moyen d'exister là-dedans et de trouver sa place et de sa personnalité. Donc, moi, je pense que, finalement, ça m'a fait du bien d'avoir un canevas un petit peu comme ça, strict, parce que ça m'a permis le côté un peu anti-conformiste et aussi né de ça, je pense. moi, je suis revenu un peu par hasard et encore aujourd'hui, je suis là, c'est parce que je sens comme que je dois quelque chose aussi à cette école-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai commencé avec la mixité et ça, quand même, c'était chou. T'es avec quoi ? Alors, j'en ai connu la mixité et on a entre deux autres ou non ? On a fait un grec, il y avait quatre filles pour 25 garçons et l'année suivante, il y avait une fille pour 25 garçons. C'est une expérience. Je m'entends, il n'y avait pas de filles du tout et comme je le disais tout à l'heure, c'est les proches qui portaient des vêtements Sam. Sous-titrage Société Radio-Canada